Alors que Microsoft et Sony ont commencé à révéler des informations sur leur prochaine console, la 8ème génération voit ses derniers jours d'exclusivité. Il est cependant déjà possible de faire un bilan de ses tendances les plus importantes, les nombres d'entre elles sont imbriqués. Voici 8 tendances de la 8ème génération. Démarrons avec un tabou que la 8ème génération a décidé de briser et envers lequel il sera désormais impossible de faire marche arrière. L'amélioration d'une console au sein d'une même génération. Si des nouvelles versions de consoles en cours de génération ont toujours existé pour réduire le poids, la taille ou le bruit de la console, les versions de mise à jour d'une console peuvent désormais faire des choses que la version de base est incapable de réaliser. Sony et Microsoft en ont surtout profité pour pousser le support de la 4K mais Nintendo a décidé de rendre certains jeux incompatibles comme Xenoblade Chronicles sur sa New 3DS. Face à l'échec de la Wii U, Nintendo a pris la lourde décision de sortir plus rapidement une nouvelle console et ainsi directement changer de génération. La Switch a cependant déjà connu une nouvelle version avec la Lite. Les deux autres constructeurs ont chacun sorti trois versions différentes de leur console. Cette pratique, qui semble désormais ancrée dans le monde des consoles de salon, provenait de celui des consoles portables. Malgré son échec, la Vita a elle aussi connu un second modèle durant sa courte vie. La Nintendo 3DS a, elle, connu six variantes avec la 3DS XL, la 2DS, la New 3DS, la New 3DS XL et enfin la New 2DS XL. Mais cette notion de mise à jour constante ne s'arrête pas au hardware, bien au contraire. Les jeux sortant sans un patch Day One n'existent plus. Les jeux ne fonctionnant pas sans celui-ci, sont de moins en moins rares. Microsoft avait été très critiqué pour avoir cherché à connecter tout le temps la Xbox One, mais sept ans plus tard, forcés de reconnaître que les jeux eux-mêmes sont envisagés avec un support continu pour lequel une connexion Internet est presque indispensable. Entre l'absence pure et simple de certains modes à la sortie du jeu ou le nouveau business modèle du Game as a Service, la norme est désormais de vendre un jeu qui n'est pas terminé. L'arrivée de la 8ème génération promettait l'avènement du dématérialisé et un jeu toujours plus connecté. Les promesses étaient, comme toujours, surfaîtes et l'idée du Always Online a rendu la vie de la Xbox One beaucoup plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Cela dit, cette génération a clairement vu un changement massif dans les habitudes de consommation. Alors que le dématérialisé restait l'apanage du jeu PC malgré l'arrivée des stores consoles à la fin de la décennie précédente, les ventes de jeux vidéo sur tout support se font désormais en immense majorité en dématérialisé. Au Royaume-Uni, seules 20% des ventes de jeux vidéo sont réalisées sur support physique. Sûrement inspiré par le succès de Netflix et des plateformes de streaming, Microsoft et Sony ont chacun poussé vers le développement d'un catalogue de jeux disponibles à tout moment dans le cadre d'un abonnement. Sony fut le premier avec son offre PlayStation Plus. Deux jeux par mois par console devenaient gratuits pour les membres. Microsoft lui emboîtait le pas, trois ans plus tard. Mais c'est en 2017 que le système le plus abouti a été lancé par Microsoft, le Xbox Game Pass. Un catalogue de jeux est disponible au téléchargement pour les joueurs qui vont en plus arriver au jour de sortie les plus gros titres exclusifs de la plateforme, preuve de la confiance de Microsoft dans le modèle. Nintendo semble toujours rester en retrait face au changement et ne propose qu'un service donnant accès aux jeux en ligne et à des jeux NES et Super NES. Ce dernier semble vouloir insister avec le support physique alors que les éditeurs eux-mêmes n'y croient plus et mettent en vente des cartouches avec des jeux incomplets nécessitant le téléchargement de contenu additionnel comme ce fut le cas avec les collections Borderlands et Bioshock. Sony vise lui directement le streaming du jeu vidéo avec son service PlayStation Now, de même que Google qui s'est lancé sur le marché avec Stadia, son propre service de streaming. De la même façon que chaque segment de l'industrie de l'audiovisuel a dû accepter l'arrivée de cette technologie, le jeu vidéo semble donc indéniablement se tourner vers un modèle où la création de contenu justifiera plus le paiement d'un abonnement que l'achat d'un jeu. Autre promesse de la 8ème génération, les modes alternatifs de jeux. Après le succès faramineux de la Wii, Sony et Microsoft ont continué à insister avec le PS Move, la PS Camera et le Kinect malgré un intérêt très relatif du public. Rapidement, c'est la réalité virtuelle qui fut mise en avant mais de la même façon l'intérêt reste relatif, certainement à cause de nos catalogues encore assez faibles. En essayant de prospérer sur l'héritage de la Wii, Nintendo a subi un échec retentissant avec la Wii U. La poussée vers une console mi-portable mi-salon n'était cependant qu'un début et l'arrivée de la Switch souligne le second élément de ce retour au hardware, la fin des consoles portables. Dépassé par les téléphones dans leur aspect portable, même le plus grand fabricant de consoles portables de l'histoire a accepté qu'une console portable seule n'était plus viable. Ainsi, malgré de nombreuses tentatives de pousser des façons différentes de jouer, les fabricants ont fini par supprimer les artifices et revenir de plus en plus vers l'essentiel, la console elle-même. Avant de continuer sur les 4 dernières tendances, merci à la solution antivirus TotalAV d'avoir décidé de sponsoriser cette vidéo. En 2020, un antivirus vous semble certainement inutile et je comprendrais que vous pensiez cela au premier abord. Pourtant, les tentatives d'intrusion sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, les données étant devenues une nouvelle mine d'or. Un virus dangereux ne causera pas nécessairement des dommages visibles à votre ordinateur mais pourra au contraire attendre que vous rentriez des informations sensibles comme votre mot de passe Facebook ou Instagram ou vos informations de carte bancaire ou pour récupérer vos photos personnelles. La légende selon laquelle Mac serait immunisé n'aide pas à rendre la menace crédible alors que si l'écosystème n'avait pas de virus, cela était dû au nombre faible de ses ordinateurs qui rendaient le développement de virus peu rentable. Bien plus répandu désormais, les Mac sont donc bien aussi susceptibles à ce genre de menace. C'est à ce problème auquel un français sur trois a été confronté en 2019, souvent sans le savoir, que TotalAV offre une solution vous protégeant du phishing, des logiciels espions et de tous les types de malware de façon générale. En utilisant le lien présent dans la description de la vidéo, TotalAV vous sera proposé au prix de 29,99€ pour un an d'abonnement, soit 70% de réduction grâce au code qui s'affiche à l'écran et l'option VPN vous sera offerte pour trois de vos ordinateurs et smartphones. Cela signifie que pour le même prix que proposent la plupart des VPN sur YouTube, vous aurez en plus un antivirus pour vous protéger. TotalAV est convaincu que vous verrez la valeur qu'il vous apporte pour un prix très bas et si vous n'étiez pas satisfait par le service, la société vous remboursera intégralement pendant les 30 premiers jours. Merci encore d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant passons à la cinquième tendance. Le développement des achats en jeu est une conséquence d'autres tendances que nous avons évoquées. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un impact gigantesque sur l'industrie. Le succès de Destiny a démontré la viabilité du Game as a Service sur console, un modèle jusque-là réservé au MMO PC. Avec la création des Season Pass, un paiement donnant accès à l'équivalent d'une extension annuelle, les développeurs assurent une source régulière de revenus provenant d'un jeu pourtant déjà ancien. L'explosion des titres free to play de grand studio n'est pas dû au hasard. Les studios ont compris qu'il était en réalité bien plus rentable d'attirer d'immenses foules par la gratuité du titre pour les voir ensuite faire de petits achats réguliers. Le modèle du MOBA et du Battle Royale fonctionne en quasi-intégralité sur ce système. Les jeux développent d'immenses communautés de joueurs qui vont ensuite payer pour débloquer plus de contenu dans le jeu. League of Legends et Fortnite sont aujourd'hui certainement les meilleurs exemples de ce business modèle dans leurs genres respectifs. L'exemple le plus parlant reste cependant certainement Pokémon Go qui a dépassé les 3 milliards de dollars accumulés en 3 ans et demi et continue de générer au moins 50 millions de dollars par mois avec des achats facultatifs. Mais Pokémon a pour lui un avantage supplémentaire qui a été au cœur de cette génération. Une des spécificités du marché du jeu vidéo face aux autres productions culturelles est son jeune âge. Il était difficile de jouer sur la nostalgie des joueurs. Nombre d'entre eux ayant désormais eu des expériences de jeu vidéo dans les années 90 voire 80, une opportunité s'est ouverte. Une opportunité qui fut saisie. Si le remake de jeu vidéo n'est évidemment pas apparu ces dernières années, l'arrivée de la 8ème génération a vu une explosion des remake, reboot et remaster HD, de titres parfois sortis il y a seulement quelques années. Si certaines de ces tentatives furent des réussites, ce ne fut pas le cas de toutes, certaines étant pour le moins douteuses. Leur point commun est une tentative de réduire les risques au lancement d'un jeu. En effet, les coûts de développement des jeux vidéo ont explosé et un échec commercial est un véritable risque pour les studios, éditeurs et distributeurs. Dans le même état d'esprit et inspiré par le monde du PC, les collections et bundles se sont mises à apparaître pour toutes les franchises ayant au moins trois contenus à leur nom et ont notamment profité de l'absence de rétrocompatibilité. Assassin's Creed, Metal Gear, Ace Attorney, God of War ou Uncharted ne sont que quelques exemples s'étant essayés au phénomène. Comment en vouloir aux éditeurs lorsque les ventes de Halo Master Chief Collection ont atteint 3,5 millions sur Xbox One et 2 millions en deux jours sur Steam ? Malgré les promesses de rétrocompatibilité, cette tendance n'est pas prête de s'achever lorsque l'on voit l'intérêt financier de ses pratiques. Skyrim existe sur tous les supports possibles, Final Fantasy 7 a déchaîné les foules à la révélation de son premier trailer et la franchise Pokémon semble aujourd'hui fonctionner uniquement sur la nostalgie entre réutilisation des Pokémon les plus anciens et remake incessant. Soumis à déco gigantesques, les studios se sont trouvés obligés de limiter les risques sur les jeux AAA équivalents des blockbusters du cinéma. Game Next Door a récemment sorti une vidéo détaillée sur le sujet que je vous propose en description de la vidéo. En résumé, il souligne que les AAA incluent aujourd'hui de façon systématique des éléments identiques quel que soit le genre du jeu. Des éléments de RPG comme les arbres de compétences, des éléments d'interface qui facilitent la progression dans le jeu et un open world. A l'exception d'un genre très spécifique comme le jeu de combat, seul Uncharted 4 semble en effet émerger de la masse. Le studio cristallisant le plus cette approche est évidemment Ubisoft qui a créé une recette et l'applique à l'intégralité d'une franchise, qu'il s'agisse d'Assassin's Creed, Far Cry et Watchdog pour les plus flagrantes, ou encore de Ghost Recon ou The Division. Mais leurs idées ont fait le chemin dans le milieu avec de nombreux studios récupérant les concepts de tours, les quêtes identiques à répétition ou encore les centaines d'objets à collecter sur une carte immense. La mode semble désormais être à l'ajout d'un mode Battle Royale à de nombreux titres, à voir si les AAA suivront cela au-delà des FPS purs. Un espoir semble exister cependant avec l'apparition de quelques développeurs à la renommée si importante qu'il suffiront à vendre un jeu. Hideo Kojima est aujourd'hui très certainement le principal artisan de ce développement et son Death Stranding offre une proposition clairement éloignée des standards actuels du AAA. C'est ce qui nous mène au dernier élément de ce bilan, la starification du jeu vidéo. Si l'eSport n'a pas attendu la 8ème génération pour se développer et que le PC tient toujours la corde quand il s'agit de jeux professionnels, son développement a pris un tour particulièrement important dans la seconde partie de la dernière décennie. Entre des stades de plusieurs dizaines de milliers de places à guichet fermés et des audiences se comptant en dizaines de millions en ligne, l'eSport n'est désormais plus un loisir de niche réservé à quelques aficionados. En 2019, le Dota 2 International réunissait un prize pool global de 35 millions de dollars, lui permettant d'entrer parmi les 10 événements sportifs les plus rémunérateurs au monde. Si des joueurs d'eSport n'ont pas encore aujourd'hui atteint l'aura de leur paire dans les sports traditionnels, cela ne tardera pas à arriver lorsque l'on voit qu'un joueur comme Faker a été le sujet d'un article de 12 pages dans la célèbre revue américaine ESPN. De la même façon que les sports traditionnels, le nerf de la guerre se trouve cependant dans la diffusion. Twitch, l'acteur principal du milieu, a accumulé 2,3 milliards d'heures de visionnage au cours du dernier trimestre de 2019. Si les événements d'eSport sont évidemment très importants pour le site, des stars internationales sont nées grâce aux différentes plateformes de diffusion comme Youtube ou Twitch. PewDiePie est certainement le plus célèbre d'entre eux, mais il est loin d'être seul et a de nombreux fils spirituels. En France, Squeezie est certainement le plus proche, même s'il s'est aujourd'hui en partie éloigné du gaming. Pourtant, l'un des événements qui m'a le plus marqué en termes de starification des acteurs du jeu vidéo est le transfert de Ninja de la plateforme Twitch vers Mixer pour lequel Microsoft aurait déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars. Le phénomène de starification dans le jeu vidéo a commencé à atteindre le grand public au cours de cette 8ème génération et je ne serais pas étonné que d'ici la fin de la décennie, le sportif le mieux rémunéré au monde provienne de l'eSport. Voici donc les 8 tendances qui m'ont semblé être les plus importantes de la 8ème génération de consoles de jeux vidéo. Avec une 9ème génération déjà lancée par la Switch et qui sera bientôt rejoint par les différentes versions de la PlayStation 5 et de l'Xbox Series, le jeu vidéo semble confirmer les choix réalisés dans la précédente. Une mise à jour constante du hardware comme du software sera couplée à une dématérialisation toujours plus importante. Le modèle basé sur des achats en jeu et un jeu supporté directement pendant plusieurs années ne semble pas près de disparaître tant le modèle réduit les risques face au modèle classique. La remasterisation automatique vers la 4k promise par Microsoft devrait drastiquement réduire le nombre de remasters ou remakes au cours de la prochaine génération. Il reste à espérer que le AAA pourra s'autoriser plus d'évolution et quitter le cadre qui lui a été majoritairement attribué dans la 8ème génération. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et si vous le souhaitez vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee. A bientôt.